... Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue, bonsoir. Merci d'être là. Non, pas pour moi, je dis ça, mais pour le paquet de nerfs qui est là. Je vous assure, c'est électrique, terriblement électrique. Pourquoi ça ? Bien particulièrement, je suis fier d'eux, parce que ce sont mes élèves, avant tout, je tiens à le souligner, vous vous présentez le résultat d'un travail ce soir. Ce ne sont donc pas des comédiens professionnels, mais je vous laisserai apprécier ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé avec leur type. Rien que pour ça, je les aime déjà comme ça, mais je les aime encore plus fort, parce qu'ils ont osé suivre mon défi, le défi que je leur ai proposé. Ce qui n'était vraiment pas facile. Alors ce défi, c'est, vous l'avez vu sur le programme, ce sont des textes de Raymond Queneau, exercice de style, qui en fait, au niveau du livre, représentent une quantité de 98 ou 99 textes qui racontent la même histoire chaque fois. C'est très intéressant. C'est l'histoire que vous avez pu lire en introduction sur le folder que vous avez reçu sur le programme. Donc l'histoire d'un homme qui a un ruban autour de son chapeau, une tresse en place de ruban, qui monte dans un bus, qui va s'asseoir et qui remarque quelqu'un à un bouton qui manque à son par-dessus. Une histoire très, 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 très profonde. Mais l'intérêt, évidemment, de ce spectacle, c'est qu'on a, rassurez-vous, on ne va pas le jouer 99 fois, sinon on est encore là demain toute la journée. Seulement, on a extrait de ce livre 13 textes que j'ai choisis, et les comédiens m'ont maudit au départ, parce que j'ai choisi ceux qui ne représentaient rien du tout au départ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le livre, on prend toujours ça comme exemple, il y a le texte en paysan. Donc c'est assez facile, parce qu'on sait déjà comment on doit le jouer. Eh bien non, j'ai choisi tout ce qui n'était pas facile pour pouvoir avancer dans l'étude, dans l'approche et dans la création artistique et théâtrale. Donc ce soir, c'est l'aboutissement d'une longue recherche. Et je dois même dire que, pour être précis, ce spectacle a déjà été joué, certaines personnes parmi vous l'ont vu, interprétée en été par trois élèves. Et le défi supplémentaire a été maintenant d'intégrer des nouveaux élèves, et de rejouer le même spectacle, et d'intégrer ceci. Ce qui fait que ce soir, vous allez avoir sept personnes, sept comédiens, qui vont, j'espère, vous faire rêver, vous faire rire, vous faire peut-être avoir une larme à l'œil parfois. Je vous laisse ce livre arbitre, c'est ça le théâtre, et puis il ne me reste qu'une chose à vous dire. Bonne soirée ! Merci. Applaudissements